Ils sont tous les taux de l'Ukanda, Tanzanien, les petits-méliques, les autres, les talibans, mais ils sont tous les côtés de l'Est Afrique, ils sont tous les côtés parce qu'ils ont l'avantage. Ils ont tous les côtés de la pandémie. Ils ont tous les côtés de libre-circulation, c'est-à-dire, ils ont tous les côtés sans visa. Applaudissements. 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 Convaincus par l'allocution du père de la nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. On signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel. Les Congolaises de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'Etat et à la disengue première dame. Applaudissements. Après l'intégration de la RDC au sein de l'East African Community, un accord de collaboration dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage a été scellé entre la RDC et le Kenya. La cérémonie a eu lieu au State House à Nairobi au Kenya en présence des deux chefs d'État. Le Congo et la République du Kenya sont désormais déterminés à collaborer très étroitement dans le secteur de l'agriculture. Kinshasa et Nairobi viennent de signer l'accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'accord a été signé par l'ambassadeur Aichel Omamou, ministre des Affaires étrangères pour la partie kenyane, tandis que Nzinga Birinanze Désiré, ministre de l'agriculture et Bokule Diéma Adrien, ministre de pêche et de l'élevage, l'ont signé du côté République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence des deux chefs d'État, à savoir Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo et Ouro Kenyatta. L'accord vise à augmenter la productivité dans le secteur agricole au Kenya et en République démocratique du Congo, mais aussi les investissements conjoints entre les entrepreneurs privés respectifs et les échanges commerciaux bénéfiques aux deux parties. Restons toujours dans ce secteur de l'agriculture pour dire que 4 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que le Kenya va disponibiliser pour booster le secteur agricole en RDC. C'est une déclaration du ministre de l'agriculture, Désiré Nzinga, qui vient de prendre une part active au sommet de Nairobi. La démocratie du Congo traverse sa période d'intégration à la cartographie des États de l'Afrique de l'Est avec ses 100 millions d'habitants. Le Kenya va disponibiliser une enveloppe de 4 milliards de dollars américains pour booster le secteur agricole en RDC. En quoi consiste ce protocole ? Le protocole consiste à ce que nous puissions répondre aux besoins du moment, ce que demandent nos peuples. Nos peuples demandent à manger. D'abord, sans une bonne alimentation, il est difficile que les gens réfléchissent bien, il est difficile que les gens étudient bien, il est difficile que les gens produisent finalement. Ils disponibiliseront une enveloppe de presque 4 milliards de dollars, 4 milliards s'il vous plaît, pour venir booster, pour venir nous aider à pouvoir nourrir l'Afrique et nourrir le monde. Nous devons passer à la vitesse supérieure, celle de sensibilisation, de réveiller le Congolais à pouvoir se mettre à l'oeuvre, à pouvoir accueillir tout ce qui vient pour qu'ensemble nous puissions développer l'agriculture du Congo. Pour la politique du ventre, Désiré Nzinga Birianzé est engagé. Il prend part de demain à l'Assemblée Générale de l'EFAO qui se tient à Malabo, en Guinée-Conakry. C'est pour participer à l'Assemblée Générale de l'EFAO sur la participation de la femme et de la jeunesse dans l'agriculture. Et là encore, les Congolais ont beaucoup à apporter, naturellement parce que la grande masse d'agriculteurs au Congo se trouve dans la classe des femmes et de la jeunesse. Le ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé était avec la délégation de JED Africa LTD des précisions avec Patsy Tondon au Kizonda. Cette délégation de JED Africa LTD était conduite auprès du chef du gouvernement par son partenaire régional, Edi Garambe, qui a expliqué à la presse le mobile délai en visite auprès du chef du gouvernement. L'objet d'une visite aujourd'hui auprès de son excellence, monsieur le Premier ministre, s'est articulé sur deux points. Le premier point, c'était celui de lui annoncer la signature en ce jour du contrat de concession du projet routier Kasome Nokasenga Tchale. Ça, c'était la première raison de notre visite, mais également lui présenter nos remerciements pour le gouvernement ainsi que pour les chefs de l'État de l'appui et de l'accompagnement que nous avons reçu sous ce projet depuis l'avènement du Paysan de la République, mais également de l'actuel gouvernement. Le coût total de ce projet est de 750 millions de dollars. Et sur les 750 millions de dollars, nous avons eu le plaisir d'annoncer auprès du Premier ministre que nous aménons, nous en tant que groupe Erokan Développement, nos propres capitaux d'une hauteur de 250 millions de dollars. Donc, il était très important d'abord d'avoir un contrat de concession, ce qui a été signé cet après-midi. Et nous avons donné des garanties auprès du chef du gouvernement que les premiers coups de pioche, nous les aurons au moins d'août de cette année. C'est un projet PPPE, c'est-à-dire le gouvernement de la République n'a investi aucun rang. Donc, nous, nous apportons 25%, ce qui représente 250 millions. Le reste, c'est financé par des bailleurs de fonds. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'avant que les bailleurs de fonds puissent répondre, nous avons nos propres fonds sous lesquels nous pouvons commencer les travaux. Nous avons déjà fait les 11 kilomètres réunions qu'a soumet-nous à Kacenga. Edi Garambe affirme aussi avoir mis à profit des concours de circonstances du fait que les premiers ministres et fils de Kacenga soient les dépositaires d'une certaine expérience dont la société voudrait bénéficier pour réussir son projet. D'où leurs discussions ont porté, entre autres, sur les aspects sociaux du projet. Bavure policière aux Etats-Unis, trois Congolais ont succombé par balle dans l'escape de trois jours, soit du 4 au 6 avril 2022. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les circonstances de ces disparitions tragiques. Oscar Nbal commentaire. En l'espace de trois jours, trois Congolais ont trouvé la mort dans des circonstances non encore élucidées. En quoi les témoins de Congolais ont été fauchés lors d'une altercation avec la police américaine. Le premier, Patrick Kilioya, fauché à bout pourtant et sans défense le lundi 4 avril 2022 aux heures du matin dans l'état de Michigan. C'est quelque chose auquel je ne pouvais jamais penser, qu'un jour j'allais enterrer mon fils. Son père biologique ne comprend rien de ce qui est arrivé. Ce n'est pas la raison pour laquelle mon fils a été tué. Je suis perturbé. Pour la famille, son fils n'avait ni armes ni aucun autre moyen de défense. Alors pourquoi l'avoir tué ? Un autre Congolais avoir perdu la vie, Emmanuel Amani, 52 ans, a battu le même lundi 4 avril 2022 à Denver dans l'état de Colorado, confondu à un bandit qui sera retrouvé quelques jours après par les éléments de la police. Et dans l'état de l'Illinois, à Champion Hill, c'est un autre Congolais qui a perdu la vie pour avoir refusé de donner la main de sa fille à un prince charmant. Celui-ci, pour se venger, a donné le 6 avril 2022 la mort à Ridien Fuamba, le père de la fille. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les circonstances de la mort de ces trois Congolais. Dans l'entretemps, les familles éplorées ainsi que la communauté congolaise basée aux Etats-Unis d'Amérique réclament justice. Et puis, l'ambassadeur de la RDC en Inde, Rosette Moussi, a effectué une visite d'inspection conjointe menée par toutes les parties prénantes impliquées dans la construction du barrage hydroélectrique de Katendé dans le Kassaï. Des précisions avec Chimel Dondo. La visite du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans l'espace Grand Kassaï, a permis de constater l'arreu de travaux sur les sites hydroélectriques de Katendé. Cette centrale hydroélectrique, qui a coûté à la République une somme estimée à plus ou moins 400 millions de dollars américains, nécessite une réhabilitation urgente. Pour résoudre ces problèmes, en vue de relancer le travaux du Chut Katendé, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, Rosette Moussi-Niamale, a effectué une visite d'inspection de matériel à expédier au Kassaï central pour l'acheminement des 22 conteneurs des équipements de la centrale hydroélectrique. Nous sommes venus pour faire l'état de l'aide matérielle qui s'est trouvé ici. On va aussi faire à la SNCC et demain ce sera le départ sur Kananga pour les sites. Cette visite conjointe impliquant toutes les parties prénantes dans la construction du barrage de Chut Katendé, composé de représentants de l'Exim Bank, l'entreprise WAPCost Limited BHL, ainsi que l'équipe de gestion du projet GCK. Plus de 3 000 tonnes de matériel déjà mobilisés. Le processus d'acheminement du matériel de la centrale de Katendé a permis aux parties prénantes de procéder à l'ouverture de 22 conteneurs dans le but de certifier le contenu. Actuellement, le gouvernement de la RDC et de l'Inde sont engagés à finaliser le travail dans le meilleur délai. L'acheminement de plus de 3 000 tonnes de matériel sur les sites hydroélectriques des Katendé est un engagement citoyen en vue d'améliorer les conditions de vue de population de l'espace Grand Kassai. Chate Keweme nous fait le constat au sujet de l'usage du robot roulage, cette invention congolaise qui fait innovation dans la régulation de la circulation routière. Plus les années passent, plus les usagers de la route s'habituent à la présence du robot roulage. Cet instrument, inventé en 2013 par des ingénieurs congolais pour réguler la circulation et la rendre fluide, est mis inutilement en compétition avec le fait des signalisations marques sud-africaines. Nous refusons que le robot soit déplacé, c'est notre symbole, c'est l'intelligence congolaise, c'est notre ami, mami Jacol Delista qui est concepteur de ce robot. En effet, par ce mouvement, allume les signaux lumineux pour donner les passages ou non aux usagers de la route. Cette machine est un véritable outil de travail qui accompagne les agents de la police de circulation routière. Ce robot nous aide à réguler la circulation. Il commence son travail à partir de 7h jusqu'aux heures tardives. Et cela facilite les usagers de la route pendant leur circulation. Les usagers de la route obéissent aux signaux émis par cet instrument. Et pourtant, depuis la mise en circulation des robots roulage, il a été constaté la diminution des cas d'accident dû au non-respect du code de la route. La sortie des flambeaux sur Poilour a cruellement besoin d'une signalisation. Il en est de même de la jonction 14e rue Poilour, point n'est besoin de rappeler les coins de la capitale ayant besoin de feu Rompongaba, Superlemba. La liste est exhaustive. Nous mettons nos efforts pour que le robot pendant 7 ans est en train de réguler ce carréfour qui est très compliqué et ça régule très bien. Vous-même, vous avez vu pendant la journée comment il y avait la pluie, mais le robot sous la pluie, il est en train de réguler la circulation sans problème. Nous interpellons avec toute humilité le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre du transport national, le ministre provincial du transport et la Sainte-Père de dire à ces gens qui ont mis leurs faits de signalisation, de venir enlever. Parce qu'à Kinshasa, nous avons plusieurs endroits qui demandent les faits de signalisation. Pourquoi seulement là où il y a déjà une technologie ? Comment un travail si apprécié par les usagers de la route peut être noyé par l'installation des faits de signalisation alors qu'on en a besoin ailleurs ? Et tant qu'une invention congolaise, l'État aurait pu s'investir pour que la régulation coutière en République démocratique du Congo ne soit faite que par l'Human Technologie, service robot-poulage, ainsi s'assurer une marque à déposer et une fierté congolaise. Les travaux de la conférence des couples pasteurs de la 51e communauté de l'église de Lubangui-Mongala se sont clôturés hier sous une hôte satisfaisante et plusieurs recommandations. C'est une semaine pascale qui coïncide avec la clôture de la conférence des couples pasteurs de la 51e communauté évangélique de Lubangui-Mongala, tenue du 3 au 9 avril 2022 à Karawa, dans la provine du Nord-Bangui. Servir Dieu en temps de crise, ce thème central a été décortiqué par plusieurs orateurs venus de Kinshasa et de toutes les régions églésiastiques du Grand Équateur, en présence du 2e vice-président du Sénat, Honorable Sanguma Temongon-Demosai, lui aussi pasteur et président honoraire de la communauté évangélique de Lubangui-Mongala. Cette conférence des couples pasteurs se tient chaque 2 ans pour se ressourcer et partager les expériences en tant que berger et conducteur spirituel de l'église. Comme membre du bureau de la 3e institution du pays, le 2e vice-président du Sénat, Honorable Sanguma Temongon-Demosai, a appelé les fils et filles du Grand Équateur à l'unité gage d'un développement sûr avant d'appeler à la mobilisation générale pour un accueil digne, le moment venu au chef de l'État congolais, Félix Antoine-Séki de Chilombo, qui s'apprête à visiter le Grand Équateur dans le prochain jour. Je vous donne une très bonne nouvelle. Le président de la République, Félix Antoine-Séki de Chilombo, s'apprête à visiter le Grand Équateur. Je vous invite à lui réserver un accueil chaleureux, car en République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul président, Félix Antoine-Séki de Chilombo. Arborant sa casquette de messager du Christ, le révérend Sanguma Temongon-Demosai s'est servi de l'histoire de Joseph dans la Bible pour développer les sous-thèmes, la crise provoquée par la jalousie. Il a invité les fidèles à bannir ces pratiques qui détruisent la bonne marche des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Des retours à Kinshasa, le deuxième vice-président du Sénat a reçu les membres du réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale. Les discussions ont tourné sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La délégation était conduite auprès du deuxième vice-président du Sénat par le représentant de la FAO en République démocratique du Congo, Aristide Ongone-Obame. Les activités de la Commission électorale nationale indépendante dans le Congo central, on en parle dans ce reportage. Kimbanguiste a clôt les festivités du centenaire de naissance du prophète Simon Kimbangu. Plusieurs notabilités ont fait le déplacement de Nkamba. La sénatrice Nefertiti Nkudianza se satisfait de la décision présidentielle d'inscrire la date du 6 avril sur la liste de jours fériés et légaux en RDC. L'église Kimbanguiste, c'est un patrimoine où nous devons conserver. Je suis d'autant plus heureuse que cette église a su prouver à la face du monde son universalité. Aujourd'hui, c'est encore une joie parce que nous avons vu que le chef de l'État a voulu donner le message qu'il a concrétisé sa promesse de pouvoir ériger la journée du 6 avril comme une journée chômée. Nous remercions en tout cas le chef de l'État pour cela et espérons encore, comme il nous a été annoncé par son directeur de cabinet adjoint, que cette ordonnance qui est sur sa table sera effectivement signée. Candidate gouverneur du Congo central, Nefertiti Nkudianza veut fédérer toutes les tendances en vue de relever le défi de cette province appelée à être développée et surtout à être gouvernée autrement. En tant que Congolaises, nous devons aussi avoir nos références. Et pour moi personnellement, ma référence est celle de Maman Mouilu parce qu'elle a été cette femme qui s'est levée pour la construction de cette église. Je ferai vraiment de l'unité pour mon cheval de bataille parce que je pense que sans l'unité, on ne peut pas aller au travail. Nefertiti Nkudianza est une habituée de la Nouvelle-Jérusalem. Elle s'y rend souvent lors de manifestations pour rencontrer le chef spirituel Simon Kimbangukiangani. La signature protocole d'accord entre l'Agence pour la promotion des investissements à Napi et l'Association des femmes chefs d'entreprise et ceux pour mener des actions en faveur de l'entrepreneuriat. Reportage. C'est dans le volet promotion des investissements locaux, compris dans l'émission de la Napi, que la signature de protocole d'accord avec la SOF prend tout son sens. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui depuis quelques temps mutualise les efforts avec d'autres structures du secteur privé, tient à faire participer encore plus les investisseurs à la création d'une classe moyenne. Ces femmes chefs d'entreprise réunies dans la structure dite à SOF sont conscientes du bien d'un accompagnement pour réussir leur business. Nous attendons de la Napi un accompagnement et nous attendons de la Napi une implication dans le programme phare de la Napi qui accompagne les entrepreneurs et particulièrement les femmes chefs d'entreprise. Les statistiques le démontrent, plus de 90% des revenus de femmes entrepreneurs sont déversés dans les familles constituant un soutien non négligeable pour la société. Il y a eu un besoin de pouvoir faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin soit structuré. Aujourd'hui, les formations, c'est même les domaines de collaboration dans lesquels nous avons dans ce protocole d'accord, participation à certains séminaires de formation, réfléchir ensemble comment atteindre ce qu'on appelle certaines voies d'accès au financement. Comme avec la NADEC, la FENAPEC, la COPEMECO, la FEC et aujourd'hui la SOF, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements souhaite étendre son réseau de partenaires. L'idée étant de créer une synergie autour de la promotion et l'accompagnement des entrepreneurs locaux. C'est une certitude, les concessions de la société congolaise de postes et télécommunications ne sont pas bradées et ne font objet d'aucune vente. Les syndicalistes de la SCPT qui ont visité les différents sites de cette entreprise sont sans rendu compte. La société congolaise de postes et télécommunications plus que jamais décidée à récupérer toutes ces concessions bradées et les mettre en valeur pour les biens de l'entreprise. C'est la détermination du directeur général Didier Mousseté depuis son retour aux affaires il y a une année. Les syndicalistes de la SCPT se sont assurés samedi de la mise en valeur de leur patrimoine. Ils ont successivement visité les concessions de la SCPT des Cadeco dans la commune de la Gombé, celle de l'avenue de la Justice dans la même commune, la concession de l'avenue du Haut Commandement et enfin celle située à Pongabu. Toutes ces concessions bradées sont aujourd'hui mises en valeur par la SCPT comme les confirment les présidents de l'intersyndical. Nous avons constaté que presque tous les sites de la SCPT étaient expoliés par des individus. Alors il a été élevé une option selon laquelle la SCPT, devenue incapable de mettre ces sites en valeur, devrait recourir absolument, à titre de partenariat public-privé, à des personnes qui pourraient mettre ces sites en valeur pour le compte de la SCPT. Nous avons visité tous les sites et nous nous rendons compte que les sites ont été récupérés par des gens qui peuvent les mettre en valeur. Plus des doutes possibles, aucune concession de la SCPT n'est vendue. Au contraire, toutes sont valorisées pour les biens de cette entreprise. Et puis les chefs des quartiers de la commune de Boulenguera en ville de Boutembo viennent d'être capacités en la gouvernance sécuritaire. Reportage. Inauguration du bureau administratif du quartier Kiagala, commune de Boulenguera, ville de Boutembo, province du Nord-Kivu, samedi 9 avril 2022. Tout a commencé par la bénédiction du nouveau bâtiment. Ça n'est suivi des messages et conseils placés par les pasteurs et prêtres invités à la cérémonie. Différents mots et circonstances ont été au rendez-vous. Jean-Dédié Katimbosangala, chef de quartier Kiagala, n'a pas caché ce sentiment de satisfaction par rapport à l'ouvrage inauguré à ce jour. Par rapport aux conditions dans lesquelles nous deviendrons travailler, c'est suffisant. Sauf que nous avons encore un affaire par rapport au mètre, pour voir comment nous pouvons chaque fois nous mettre. Les quartiers, c'est une idée déconcentrée. Nous ne vivons que des recettes de la commune. Le bourgou-mestre policier de Boulenguera a appelé la population à s'approprier l'ouvrage, mais aussi à être les ambassadeurs de paix dans leur milieu. Il n'y a pas de développement sans paix, a insisté le commissaire supérieur principal, Willy Ilungamungue, dit. Le tas de chaises, une suite d'émissions, donc il est dans ce qu'on appelle en anglais, d'abonnement online, c'est-à-dire la sécurité et les développements. Je remercie le parti prénant de la population, cette population qui s'est donnée à acquérir surtout certaines taxes que nous mettons à leur disposition. Ces taxes-là qui nous ont aidés à réaliser cette erreur. Il y a eu ce qu'on appelle les dons et l'aide, vraiment le total avec, tout ce qu'on a fait comme calcul avec l'ingénieur, ça nous a coûté 32 300 dollars. Nous venons de construire, c'est une étape et nous poursuivons, nous allons équiper ces bureaux et là aussi les maîtres de la tribune. Je demande à la population de sécuriser, de s'approprier et vraiment sécuriser cet endroit. Au nom des jeunes et de la population du quartier Kigala, M. Trésor Kangabalé promet contribuer à la paix et au développement. Nous appellons l'autorité politique ou administrative. De la même façon qu'ils se sont mis pour finir ces bureaux, c'est de cette même façon que nous avons besoin qu'ils puissent se mettre pour nous apporter l'appel à qui est-il ici chez nous. Nous, à notre émouvant, nous avons toujours appelé la jeunesse, nous avons la vigilance. Soulignons que l'inauguration du quartier Kigala intervient quelques jours après celle du quartier Kalemire, toujours en commune de Boulenguera. Et puis, un compromis a été trouvé entre l'INPP et la GICAMINE au sujet du dossier d'Ecriance. Le directeur général de l'INPP, Patrick Kambé Sompi, l'a annoncé au cours d'un point de presse bien avant. Le dossier de la construction de l'INPP, Lualaba, était au cœur des échanges entre le gouverneur de la province de Lualaba, Fifi Masuka, l'ambassadeur de la Chine, et le directeur général de l'INPP. Entre la gouverneure intérimaire de Lualaba, l'ambassadeur de la Chine, et le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, maître Patrick Kambé Sompi, et ce, en rapport avec la construction du siège de l'INPP Lualaba, dont le partenaire est la Chine. Aloubou Mbouchi, Patrick Kambé Sompi, directeur général de l'INPP, a tenu un point de presse sur sa rencontre avec le directeur général de la GICAMINE, en rapport avec les créances des cotisations patronales de la GICAMINE. Donc, le déstructif devait s'asseoir pour essayer de faire une réconciliation des comptes, pour certifier effectivement une créance. C'est ce qui est fait. Les deux parties ont signé la partie INPP, la partie GICAMINE. Maintenant, le PMA va venir. Il a signifié également l'accompagnement de l'INPP dans le programme de développement de 145 territoires, reprenés par le chef de l'État et l'encadrement de l'inspection générale des finances à l'INPP. Une mission de travail importante et bénéfique pour l'INPP. L'Église catholique a célébré hier dimanche le dimanche des Rameaux, un dimanche qui symbolise l'entrée victorieuse de Jésus-Christ à Jérusalem. Je vous prie de suivre les déroulements de ces activités dans la province du Quilou. C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. L'Église catholique célèbre les dimanches des Rameaux, qui ouvre la semaine sainte, qui amène les chrétiens à la fête pascale. A Idiofa, dans la province du Quilou, Mgr José Moko Ikanga, évêque du lieu, a dit la messe en présence de plus de trois mes fidèles et les abrités et les autres notabilités de la province. La messe a commencé par une longue procession après avoir béni les Rameaux. Dans son homélie, l'évêque d'Idiopha a insisté sur le fait que les dimanches des Rameaux, c'est l'expression de la vie. Il y a un jour des vies et un jour des malheurs. Dans notre vie, comme nous le savons tous, il y a des jours où on nous applaudit, nous sommes au top, comme on l'a dit, et il y a d'autres jours où on nous injurie, on dit toutes sortes de mal sur nous, on nous tue même. Et c'est ce que Jésus, le premier, lui, qui nous montre le chemin, a voulu que nous puissions savoir. Et cette anticipation est vraiment une lumière pour nous. Voilà pourquoi je souhaite personnellement une bonne entrée dans la semaine sainte à toutes et à tous, et particulièrement à mes prêtres, aux religieux religieuses, aux fidèles d'Idiopha, en cette année où nous célébrons le centenaire de l'évangélisation de notre diocèse. En ce dimanche des Rameaux, la cathédrale d'Idiopha est remplie des fidèles. La célébration du dimanche des Rameaux dans les églises catholiques et protestantes de la ville-province Kinshasa, on en parle dans ce reportage de Raymond, Marie, Lélo et Jacques Abouaba. « Hosanna, Hosanna, Hosanna » se cria retentie avec véhémence dans les églises chrétiennes. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Solennité inaugura la passion du Christ qui chute par la fête de Pâques. En la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la commune de la Gombe, les recteurs Abbé Camille et Sikadingo ont, d'entre eux, procédé à la bénédiction des Rameaux pour commémorer l'événement ayant eu lieu depuis des lustres. C'était au cours de la procession dans l'enceinte de la paroisse cathédrale. Dans son homélie, l'Abbé Joseph Zuzi Suela a martélé sur les valeurs christocentriques afin de tenir ferme dans la vie d'enfant de Dieu. L'Abbé Joseph Zuzi Suela a rappelé à l'Assemblée la mission salvifique de l'église, celle de gagner toutes les âmes pour la gloire de Dieu. Puis, il a recommandé une vie vertueuse pendant la semaine sainte qui s'annonce en l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, l'Ukoussa dans la commune de la Gombe, Ce culte des Rameaux a coïncidé submerveilleusement avec la célébration des hommes baptistes. Ce dans la communion d'esprit et la joie parfaite que l'assistance a commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour les prédicateurs des jours, les baptistes doivent immortaliser leur passage dans ce monde matériel et dans sa contingence. Ils sont conviés à bâtir leur église. Pour ce faire, ils ont la noble mission de contribuer à la propagation de la foi en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, engendré et non pas créé. Ils ne peuvent pas se laisser emporter par le conformisme mondain, car cela n'est que vanité des vanités et entraîne la mort. La parole de Dieu doit être l'unique message pertinent et important pour les guider tout le long de leur pèlerinage. A l'issue de cet exercice de piété, le collège des pasteurs, dirigé par le professeur Raymond Nguendou-Mongenzo, a réconforté les hommes baptistes et les a exhortés à viser l'excellence. Un mot dit par la pasteur Ponzi Massil, « Christ en nous, l'espérance de la gloire, dixit la Bible ». Cette note que nous mettons un terme à ce journal au nom de toute l'équipe constituée de Patrick Bapuila, Papi Vuelé, Émile Zola, Henri Alimassi, grâce Kingambo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba. Paix et grâce dans vos maisons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501